Plus de 200 usines, 8 milliards de boîtes de médicaments produites chaque année, deuxième secteur exportateur de France, 99 000 emplois dans l'industrie pharmaceutique et un mastodonte français, Sanofi. Parmi les laboratoires pharmaceutiques de la planète, le représentant de ces industriels en France est l'invité du Mageco. Bonjour Patrick Herrard. Bonjour. Le président du LEM, le LEM c'est la fédération professionnelle des entreprises du médicament. Alors dans l'économie du médicament, une très bonne nouvelle. Après dix années arides, on voit des innovations de rupture, des produits innovants. Et la mauvaise nouvelle, c'est le prix de ces produits innovants. Ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, on a vu des bras de fer, des polémiques. Je pense aux médicaments révolutionnaires sur l'hépatite C. Et je pense à cette pétition de 110 cancérologues qui dénoncent un coût des produits nouveaux maintenant exorbitants. Est-ce que les laboratoires sont trop gourmands ? Alors d'abord, il faut revenir à ce que vous disiez en introduction. C'est que pour les auditeurs qui nous écoutent, la bonne nouvelle, c'est déjà cela qu'ils doivent retenir, c'est que cette innovation qui est le résultat des investissements que nous avons faits il y a dix ans, cette innovation est de retour et elle ouvre des perspectives extraordinaires de traitement à des maladies jusque-là incurables, notamment dans le domaine du cancer. Je donne deux exemples concrets. Aujourd'hui, on sait maintenant trouver des solutions thérapeutiques pour le mélanome. Vous savez, ce cancer de la peau qui, lorsqu'il est diagnostiqué tard, est un pronostic quand même réservé. Et puis, pour le cancer du poumon également, pour lequel on sait aujourd'hui traiter une forme du cancer du poumon grâce à ces nouvelles biotechnologies, ces nouveaux médicaments. Donc ça, il faut comprendre déjà que cette innovation qui a nécessité des investissements considérables et une recherche extrêmement pointue permet aujourd'hui d'ouvrir à nouveau à des perspectives de traitement de maladies jusque-là très difficiles à traiter. Mais c'est ça qui est d'autant plus cruelle. Oui, parce qu'on comprend bien tout de suite que c'est le prix de la vie dont on est en train de parler. Le prix de ces produits nouveaux, c'est le prix de la vie des malades qui en sont à part. Le prix général ouvre la question du prix que l'on veut consacrer à nos concitoyens pour les maintenir en bonne santé et en vie le plus longtemps possible. Ça n'est pas un problème spécifique du médicament. C'est là où l'on doit clarifier les choses pour que les auditeurs comprennent. Évidemment, on peut comprendre qu'un certain nombre de cancérologues ou tout simplement des personnes, des observateurs, s'émeuvent du prix des médicaments. Donnez-nous un exemple de prix, s'il vous plaît. Mais les médicaments innovants, en général, coûtent par patient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plus de 100 000 euros. Ce sont des exceptions. La majeure partie des médicaments ont des traitements qui peuvent coûter entre 10, 20 et 50 000 euros. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le coût des médicaments en France pour l'assurance maladie, c'est 15% des dépenses de l'assurance maladie. Et si l'on prend les traitements anticancéreux, c'est à peu près 2%. Alors, je veux bien qu'on ait une perception, je dirais, du prix du médicament comme pouvant être excessive. On va y revenir. Mais il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Si l'on veut résoudre le problème des coûts de santé en France, il faut d'abord le voir de façon globale. Et il faut s'intéresser aux coûts de la santé en général et pas spécifiquement aux ceux du médicament. Ce n'est pas ça qui va poser le problème ou qui va poser la question de la soutenabilité de notre système social. Patrick Herrard, j'entends bien. Et il y a en effet des efforts fournis par tous. Il y a des efforts de l'industrie pharmaceutique. En effet, des pressions en tout cas pour contenir le prix des médicaments. Il y a l'hôpital, il y a les soins de vie, il y a beaucoup de choses. Mais si on parle aujourd'hui du prix du médicament et notamment du prix de ces médicaments nouveaux, plus de 100 000 euros par exemple, ou vous me dites plusieurs dizaines de milliers, il y a un problème de prix que peut s'offrir le système de santé ? Oui, mais ce prix, contrairement à ce qui est dit souvent dans un certain nombre d'émissions ou par un certain nombre de personnes qui connaissent mal le système, ce prix n'est pas fixé par les entreprises du médicament. Ce n'est pas eux qui fixent le prélimicament. Il l'annonce, c'est ce que dit Marisol Touraine, la ministre. Il se dit que les industriels viennent avec un prix. Le système est un système complexe, il est difficile de l'expliquer en quelques minutes. Mais il y a une autre autorité de santé qui évalue d'abord le bénéfice des produits par rapport à ce dont on dispose et qui quelque part note l'innovation et lui donne une sorte de note et de valeur scientifique. Et à partir de cette note, le comité économique du produit de santé, qui est une autre autorité indépendante, reçoit le dossier de l'industriel avec une proposition de prix. Mais cette proposition de prix fait l'objet d'une discussion et surtout d'une décision qui est sous l'égide de cette autorité et qui négocie, qui discute le prix s'ils considèrent que ce prix ne correspond pas, en tout cas, à la valeur scientifique que la Haute Autorité de Santé a déterminée. Donc, il faut que les auditeurs comprennent que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas les industriels qui imposent leur prix, c'est une fixation. Ce n'est pas un bras de fer, c'est une discussion. Une négociation tendue en ce moment ? Non, non, pas forcément tendue, car il y a des outils qui permettent au comité économique de juger de la pertinence du prix, notamment des outils qui permettent d'évaluer l'efficacité médicale et économique de ces produits sur le système de santé. Et vous avez des produits qui sont extrêmement coûteux, effectivement, mais qui rendent, par leur efficacité et qui rendent, par le fait qu'ils peuvent traiter, par exemple, des patients en ambulatoire au lieu de les hospitaliser, qui rendent une partie de leur coût à l'économie du système de soins.